salut les touristes donc dans cette vidéo je vais vous présenter tout le matériel que j'emmène en camping car alors soit pour faire des vidéos soit qui m'est utile dans le camping car bon 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 donc là je vais commencer juste par vous montrer ce petit trépied là parce que je vais l'utiliser pour poser l'appareil donc c'est un petit trépied que j'ai eu avec cette longue vue là que je vais vous présenter ensuite aussi et franchement je n'ai pas encore utilisé le trépied donc là je vais l'utiliser juste pour poser l'appareil et puis je vous présente tout le reste alors voilà on va commencer par le plus encombrant le plus encombrant ça va être le drone d'ailleurs d'ailleurs le drone c'est pour ça que je le revends parce que il est super encombrant alors le voici donc c'est le parotte bibop 2 il est super donc il avec le sac à dos la télécommande j'ai aussi le masque à la maison que j'utilise jamais j'ai aussi le chargeur voyez en allume cigare pour recharger la batterie franchement c'est extra pour recharger la batterie quand c'est en camping car ou en voiture voilà pour recharger c'est franchement c'est parfait mais voilà son inconvénient c'est qu'il est encombrant il se replie pas voyez avec les bras ça prend énormément de place et donc voilà en transport et ben c'est pas évident donc je sais plus combien d'heures de vol mais l'ensemble j'avais acheté juste que le drone et c'est très bien mais on peut l'utiliser juste avec le portable mais c'était vraiment pas évident donc c'est pour ça que j'ai acheté la télécommande et en plus on peut l'envoyer beaucoup plus loin que la télécommande et du coup je dirais ça je l'ai eu en neuf avec le masque aussi enfin voilà j'ai vraiment acheté tout le kit en neuf en plus le sac à dos aussi donc voilà si je le revends je crois que ça va être 350 euros et voilà et franchement c'est à regret parce que parce qu'il est super pratique il fait des belles vidéos et tout ça et ouais ça m'ennuie de me vendre mais bon ensuite j'ai mon ordinateur qui est là donc ça le nouveau faut pas suivre à la pomme c'est voilà c'est écrit là c'est le nouveau il est bien après voilà qualité prix est pas mal mais bon ça vaut pas ça vaut pas un pc de gamer pour faire des vidéos parce que franchement ça rien à voir en termes de rapidité dans le camping-car j'ai aussi un kit tournevis tout ça pour démonter tout ce qui est téléphone portable j'ai le petit je sais pas où il est il doit être dedans et je l'ai aussi sur mes clés vous savez pour retirer les cartes sim dans les téléphones parce que des fois ça peut ça m'est arrivé qu'il y ait eu un bug sur mon téléphone et je n'avais pas ce petit truc là franchement c'est embêtant là c'est le chargeur du téléphone la souris et un petit disque dur externe de 1 tera pour mettre les vidéos parce que la capacité de l'ordinateur voilà il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de place non plus donc pour libérer de la place je mets sur disque dur chose très pratique c'est ça c'est du scotch on le on peut le découper on peut juste le déchirer et puis voilà vous voyez c'est c'est super pratique moi je l'utilise je vais vous montrer ça voilà voyez j'ai fait tous mes câbles et au moins ça traîne pas ça traîne pas j'ai fait câble par câble voyez tout est enroulé et puis après faut se tenir à les ranger au fur et à mesure mais au moins ça prend pas de place là en plus c'est enfermé dans une boîte c'est super pratique c'était c'était pour pas que les les oeufs des enfants et vous voyez j'en ai encore une autre à côté donc je crois que je vais mettre tout dans celui-là ce sera peut-être un peu plus pratique aussi là c'est la longue vue que j'ai pas encore utilisé non plus voilà c'est aldi je crois donc voilà c'est jeu à voir j'ai je l'ai prise pour les vacances on verra bien suivant suivant le l'endroit où on sera comme on sait pas où on va encore en vacances voilà et ça va avec le trépied avec lequel l'appareil vous file ensuite j'ai cette boîte là cette boîte là il ya tout ce qui est accessoires go pro donc le support go pro avec le convertisseur de son la mousse du micro le micro je sais plus où il est le micro n'est pas là je sais plus doit être dans l'autre boîte donc ça c'est la mousse pour le vent pour pour la go pro du coup pour le micro road je vais vous montrer après et aussi tous les accessoires donc voilà donc j'ai aussi un petit support caoutchouc voilà j'ai vraiment pas mal de choses pour la go pro je sais pas fini je vais vous montrer ça en la suite mais voilà j'ai tous les accessoires tous les supports et tout c'est franchement c'est super pratique d'avoir tout dans la boîte tant qu'on est sur go pro je vais essayer de tout faire go pro voilà j'avais eu ça pour mon anniversaire je l'ai pas encore utilisé alors je vais voir les vidéos que ça fait j'espère que ça va faire des belles vidéos et donc c'est pour mettre la go pro dedans et filmer et faire un effet vous verrez ça pour mes vidéos vacances j'espère donc ça a testé tout ce qui a déjà été fait go pro c'est pareil j'ai un support qui est là support pour les vitres j'en ai encore un autre là j'ai aussi un gros support vitres 3 avant tout ce mec qui n'est pas là je sais pas où il est ça c'est pour faire des time lapse c'est un minuteur qui tourne en même temps et pour faire des couchers de soleil des trucs comme ça pareil je n'ai pas encore utilisé je l'ai depuis l'année dernière mais je n'ai pas encore utilisé j'ai pas encore pris le temps pour la go pro j'ai ça avec le stabilisateur le stabilisateur pour le téléphone portable que j'ai posé là vous voyez vous glissez votre téléphone je vais vous faire il faut l'équilibrer toujours équilibrer et on l'allume voilà voilà et là vous voyez vous pouvez faire des vidéos stabilisées je l'ai utilisé pas mal et à mon avis je vais le réutiliser là ces derniers jours parce que j'ai des vidéos d'un parc qui à côté de la maison à filmer et je crois que je vais je vais l'utiliser voilà mais franchement c'est pas mal c'est super bien et c'est vrai que ça fluidifie ça fluidifie vachement vos vidéos donc ça c'est franchement je vous le conseille hop je l'aurai éteint et donc j'ai le support pour mettre la go pro aussi dessus donc moi la go pro elle est déjà stabilisée mais en plus ça vous donne une autre stabilisation encore donc là vous avez vraiment un effet un super effet en vidéo hop je remets ça tout de suite voilà il y a juste son support que je sais plus où j'ai mis ça a où ça ? ça c'est le support d'origine avec lequel est fourni la go pro je l'ai gardé c'est pas mal pour poser sur les tableaux de bord ou voilà juste pour pour vlogger pour parler des trucs comme ça ça peut être pratique je l'ai gardé ça là dedans c'est la go pro la go pro hero qui est là et la set black qui est ici voilà donc la hero la set black et le micro dont je vous ai parlé tout à l'heure sans mousse du coup pour le moment voilà donc ça c'est dans sa housse enfermée voilà hop refermée tout de suite ces choses là en go pro j'ai le support poignet aussi pour mettre dans la main je ne l'ai pas ouvert mais voilà on l'ouvre et voilà ça c'est super aussi c'est bien quand vous nagez ensuite j'ai la petite perche pour la go pro qui est bien pratique aussi après voilà je ne l'utilise pas tant que ça go pro, go pro, go pro, go pro et ben c'est tout ça va s'arrêter là pour la go pro non j'ai ça j'ai ça, j'ai ça le support avec les deux batteries le chargeur et une coque anti-choc aussi ensuite j'ai ça et ça ça c'est mon micro que je branche souvent sur mon portable pour quand j'ai envie d'expliquer qu'on m'entende bien ou pour mes lives avec une rallonge aussi là franchement il y a de la longueur et c'est pratique la rallonge je ne l'ai pas encore utilisée je voulais faire un montage sympa pour mon défi et puis je ne l'ai pas utilisé finalement et voilà ça n'a pas pu se faire mais voilà ça c'est super pratique pour la go pro j'ai oublié ça aussi c'est un support vous fixez votre go pro dessus et si vous la perdez dans l'eau hop ça flotte au moins vous la perdez pas et ça flotte vachement bien ça des fois on se dit ben non je vais juste la prendre à la main comme ça mais prenez ça c'est juste un conseil voilà mon support pour le téléphone donc je pratique aussi on met l'appareil voilà on le règle suivant ce qu'on veut et puis hop voilà je vais faire que de renifler moi c'est je ne sais pas combien de degrés là je suis en transpiration et j'ai la gouttonnée en plus tant qu'on est dans les petits supports en voilà un autre donc celui-là je ne l'ai pas encore utilisé je l'avais eu en cadeau dans je ne sais plus quoi et je ne l'ai pas encore utilisé un autre support qu'on peut mettre aussi au bout de la perche là si on veut pour le téléphone voilà c'est pratique mais sans plus là c'est pareil encore un autre support pour le téléphone soit pour regarder des vidéos ou pour se filmer une batterie de secours couteau multifonction avec pince multifonction mais voilà c'est juste au cas où ça, ça ensuite pour faire les montages à l'ordinateur j'ai toujours mon casque au moins le son j'arrive mieux à me rendre compte si on m'entend bien ou pas et corriger le son ou pas donc maintenant j'essaye de le faire au maximum avec le casque voilà j'ai aussi suivant les vidéos que c'est des fois j'aime bien les écouter j'ai ma petite enceinte bluetooth JBL qui elle est vachement bien et que j'utilise aussi pas mal des chargeurs j'ai cette clé là qui est pas mal qui fait je ne sais même pas comment on l'ouvre qui fait clé USB USB type C enfin voilà il y a vraiment et aussi SD et micro SD franchement c'est pas mal et ça je l'utilise aussi pour transférer mes fichiers de l'ordinateur de mon portable mes micro SD des trucs comme ça franchement c'est pas mal une petite boîte hop voilà avec des cartes mémoire dedans des écouteurs maintenant ça doit être des micro SD vous voyez en vierge que j'ai généralement c'est de la sous-marque à part celle-là mais sinon le reste c'est de la sous-marque c'est pas voilà celles qui sont de marque sont dans les appareils et donc micro SD et aussi des supports voilà des adaptateurs micro SD SD qui sont pratiques aussi à avoir donc j'ai toujours mon kit panneau solaire 24 watts dans lequel je suis super content où je peux recharger mes batteries du petit appareil Sony qu'on a vu tout à l'heure qui est dans une pochette recharger son téléphone portable franchement ça je vous le conseille c'est vraiment c'est vraiment très pratique donc j'ai mon petit appareil Sony alors franchement c'est ce qu'il y a de mieux ça sert à rien d'investir des centaines de milliers d'euros pour faire des vidéos je l'ai payé moins de 200 euros et franchement c'est extra avec l'appareil Sony le téléphone portable franchement c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer les vidéos là c'est le Galaxy A50 qui est vraiment bien en qualité de vidéo tout ça franchement je ne le regarde pas du tout et donc donc voilà c'est c'est la base ça et la GoPro voilà c'est avec ça que je filme et franchement je ne suis pas du tout déçu mais vraiment pas du tout c'est ce que je vous conseille ça ne sert à rien d'investir des milliers d'euros si c'est juste pour faire des petites vidéos comme ça si vous n'avez pas du matos parce que dès que vous allez vous mettre à faire des grosses vidéos il faut tout de suite un gros ordinateur un bon logiciel vidéo il vous faut du temps il vous faut savoir gérer les logiciels vidéo et tout ça et franchement là avec ça je n'ai pas des trop gros fichiers ça se fait super bien les montages les fichiers ne sont pas trop lourds parce que c'est pareil je ne sais pas les convertir les alléger tout ça après je suis je suis limité au niveau informatique donc voilà franchement c'est ce qu'il y a de mieux j'ai aussi un petit phare qui marche sur sur l'allume cigare et franchement ça c'est extra ça éclaire super bien si vous faites des vidéos de nuit moi je vous le conseille parce que ça éclaire super super bien vous avez deux niveaux d'éclairage et vous avez aussi le niveau de batterie et même en camping-car c'est super pratique moi il est toujours à portée de main le soir des trucs comme ça un ventilo aussi parce que l'ordinateur ce n'est pas un truc de compète donc voilà il se met à chauffer assez vite et donc voilà j'ai ça avec le USB que je branche dessus et au moins ça le refroidit et en même temps dans le camping-car je mets ça à mon lanterneau je vous avais déjà fait une vidéo je le mets à mon lanterneau et je le branche avec une petite batterie externe qui me fait ventiler aussi mon camping-car j'ai le cadeau de Jérémy et Charlotte de la chaîne The Vadrouilleur donc le TomTom Go Camper que j'utiliserai peut-être pendant mes vacances voilà on verra quand ce sera le jour de partir et bien on verra voilà je ferai peut-être j'en parlerai peut-être en vidéo après je ne ferai pas une vidéo dessus parce que TomTom ne me paye pas pour en parler mais voilà j'en parlerai peut-être et j'ai aussi un transfo USB avec plusieurs niveaux de voltage donc ça va de 15 volts à 24 volts et donc là avec plusieurs embouts que je peux modifier vous voyez j'ai vraiment plusieurs embouts et donc voilà pour recharger divers appareils comme l'ordinateur portable des trucs comme ça il suffit d'avoir de toujours vérifier le bon voltage aussi surtout et voilà donc ça se termine après pour les photos j'ai un appareil médium comme ça de la même marque que la longue vue donc c'est la marque Aldi en fait et voilà il fait d'assez belles photos quand même on en est content il est assez simple en réglage et voilà par contre je ne l'utilise pas en vidéo parce que ça ne me plaît pas ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait et donc une pochette étanche aussi voilà pour les passages en rivière des trucs comme ça pour mettre le téléphone portable l'appareil photo c'est super pratique c'est efficace en plus vous voyez dedans il y a vraiment il y a trois systèmes de zip voilà il faut bien faire attention à mettre les dragonnes à l'intérieur mais une fois que tout est bien zippé et tout ça vous refermez tout correctement vous repliez ensuite voilà et voilà et là vous pouvez passer vous pouvez le mettre dans l'eau il n'y a aucun danger c'est super efficace donc ça très pratique aussi si vous allez au bord de l'eau en rivière en mer des trucs comme ça donc voilà pour cette vidéo je vais arrêter là je crois que j'ai tout dit enfin une grande partie après c'est pareil j'ai ça qui est pratique aussi c'est les lampes décathlon j'ai celle-ci avec plusieurs niveaux aussi d'éclairage j'ai aussi la petite lampe bon ça ça fait plusieurs années que je l'ai tout le monde en parle anti-moustique bon les moustiques il y en a quelques-uns dessus je ne sais pas si on va les voir voilà quand même assez efficace et aussi je vais vous en parler j'avais commencé à faire une vidéo dessus parce que je pensais que ça allait marcher mais en fait c'est de la merde c'est ce boîtier-là ce rafraîchisseur d'air donc ça doit rafraîchir sûrement quand vous êtes en train de pondre aux chiottes mais dans un camping-car c'est trop grand même avec de l'eau j'ai essayé avec de la glace pilée de l'eau mélangée avec et tout ça ne fait rien du tout donc vous avez ça avec un kit avec voilà alors dedans c'est un ventilo je ne sais pas si on le voit mais c'est un ventilo de PC c'est branché en USB donc ça ne consomme pas grand chose je vais peut-être le prendre quand même je vais me faire un support dans la chambre dans la chambre dans la capucine comme ça le support il pourra marcher aussi pour un petit chauffage électrique on ne sait jamais parce que dedans en fait c'est un injecteur qui envoie une petite brume d'eau et avec le ventilo c'est poussé vers le filtre donc on va le prendre quand même parce que parce que les filles elles ont déjà des ventilo dans leur chambre dans le camping-car et ça fait aussi diffuseur d'huile essentielle donc voilà comme on en a un dans la maison mais on n'en a pas dans le camping-car et bien ça sera l'occasion de diffuser les huiles essentielles les huiles essentielles dans le camping-car anti-moustique des trucs comme ça voilà donc voilà pour cette vidéo je vais arrêter là si autre chose qui est bien pratique que j'ai toujours au volant c'est ça qui vous dit votre voltage de batterie en allume-cigare et avec les ports USB maintenant tout est en USB et voilà même les véhicules qui sortent maintenant je ne sais même pas s'il y a des ports USB sur le tableau de bord ou au pire il y en a un là on a 4 ports USB ça nous permet pour le GPS TomTom pour le recharger le téléphone et puis et puis c'est tout pour l'instant recharger peut-être des accessoires l'enceinte Bluetooth des trucs comme ça mais comme cette année comme cette année on a notre panneau solaire on a des prises USB on a tout ce qu'il faut normalement niveau autonomie on sera au top bon ben je vous dis à bientôt bon de vacances à ceux qui sont en congé et bon courage à ceux qui travaillent encore voilà et je vous dis à plus tard allez salut salut